Une présence dissuasive en pleine réserve forestière de Melap, celle de plus de 1000 hommes et femmes issus du contingent 2019 des élèves sous-officiers, visiblement sur le front contre les ennemis de la nature. Nous sommes sur la nationale numéro 6 entre Foumban et Dimom dans l'Onoun région de l'Ouest Cameroun. Depuis une semaine, ces aspirants sous-officiers du CISO de Koutaba défrichent, creuses et plantent enchantant. L'opération conduite par le commandant du CISO a permis de reboiser 12 hectares. Il s'agit d'une activité civilo-militaire initiée par le ministre de la Défense. L'armée vient ainsi au secours d'un patrimoine de l'État vieux de 73 ans et qui couvre 1700 hectares, créé le 17 juillet 1947. Pour cette campagne de reboisement, le CISO a bénéficié du soutien technique de l'ANAFOR. Pour cette première phase, nous avions mis en place environ 30 000 d'Ecalyptus saline. L'action civilo-militaire est saluée par le préfet du Noun. Donasier Bonniomo a reçu les responsables du CISO et de l'ANAFOR dans ses services. Il a souhaité que cette synergie, mue par la volonté de protéger et de sauvegarder le patrimoine de l'État, ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est parti.